... Dans moins de deux heures, la fusée aérienne quittera la Terre et emportera un satellite arabe et un satellite brésilien. Deuxième journée du voyage du président de la République en Picardie, il échange des propos très dix avec le maire UDF de Château-Thierry. Congrès du Parti communiste à Saint-Point, l'ancien porte-parole du Parti, Pierre Juquin, confirme ses critiques. Invité de ce journal, Jean-Louis Etienne, un médecin qui va tenter la traversée du Pôle Nord à pied, un voyage de trois mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si tout va bien, et tout a l'air d'aller bien, dans un peu moins de deux heures, à Bourou, en Guyane, Ariane s'envolera pour la douzième fois. A son bord, deux satellites, ArabSat et BrasilSat. Pas moins de dix-huit ministres sont déjà sur place pour assister à ce tir. C'est un événement à la fois technique et économique. Sur place, notre envoyé spécial, Daniel Durandri. Le premier de ces deux passagers de ce douzième Pôle d'Ariane, c'est ArabSat, le satellite de télécommunication régionale des pays d'Aligara. 8000 circuits téléphoniques et 7 chaînes de télévision à destination des 22 états situés entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite. C'est le premier satellite français vendu à l'exportation incontrable pour l'aérospatiale de près d'un milliard et demi de francs lourds. Le second client d'Ariane V12 s'appelle BrasilSat, satellite du site de télécommunication destiné au Brésil. Équipé de 24 canaux, BrasilSat permettra l'acheminement de 12 000 appels téléphoniques simultanés ou la transmission conjointe de 24 chaînes de télévision. Balancement double qui représente une bonne affaire pour l'Europe de l'espace. L'activité que nous déployons a pour objectif, bien entendu, de lancer les satellites dont on a besoin la France et l'Europe, mais aussi d'avoir une activité importante à l'exportation. Au sein du carnet de commande à l'unospace, plus de la moitié des satellites sont lancés pour le compte de pays extérieurs à l'Europe. Cela représente un carnet de commande de près de 7 milliards de francs et donc 3 milliards de francs qui reviennent en devise des pays extérieurs. Au-delà de l'aspect technique de cette mission, ce deuxième lancement ayant va être marqué tout à l'heure par la présence de cette salle de 200 invités, dont une trentaine de ministres de l'Europe, des États-Unis, du Brésil et l'Inde du pays du monde arabe et même de Chine. Pour éviter de tout l'accident avec ses délégations étrangères de très haut niveau, des mesures de sécurité draconiennes ont été prises. Des mesures destinées en premier lieu à la quinzaine de ministres arabes et aux délégués de l'OLP qui sont arrivées à Cayenne en milieu d'après-midi par un concours spécial. De très nombreux policiers en civile munit de Tokiwoki sont chargés de les escorter. Sur place, à Kourou, des militaires et des gendarmes sont venus renforcer les services spéciaux qui assurent d'habitude la sécurité du centre. Un dispositif très serré afin d'éviter tout acte de terrorisme contre les clients d'Ariane. Ce qui concerne les moyens en homme, nous avons un renfort et nous ne pourrons disposer que dans les communes autres que celles de Cayenne, d'à peu près 100 gendarmes. Ce qui concerne les moyens en matériel, nous avons à notre disposition des moyens à radio tout à fait adaptés à la mission que j'ai en charge d'assumer. Dispositif appréciant également en ce qui concerne la retransmission des images du lancement. Des images pour la première fois au Mondieu Vision, réalisées par l'Ariane à destination de 14 chaînes de télévision et de 4 continents. Une audience estimée à environ 600 millions de téléspectateurs. Rendons-nous en métropole avec un coup de colère de François Mitterrand ce soir à Château-Thierry. Le maire de la ville, André Rossi et un ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing avaient entre autres reproché au président de la République de vouloir modifier le mode de scrutin à un an des élections législatives. La réponse a été très vive. Tout le mode de scrutin, en effet, sera modifié. Et vous dites à un an des élections, cela n'est pas correct. Et bien, l'ensemble des réformes de scrutin qui ont eu lieu depuis 1945, y compris la réforme de 1958, celle qui a mis en place le scrutin majoritaire d'arrondissement, a été décidée six semaines avant les élections dans un état et trois semaines dans l'autre. Alors un an, c'est quand même plus long que trois semaines et six semaines. Que vous pouvez dire non, alors regardez votre histoire et vous contrôlerez. Et vous saurez que c'est en septembre et en octobre 1958 que l'actuel mode de scrutin a été imposé après qu'il eût été affirmé solennellement à l'Assemblée nationale que le mode de scrutin ne serait pas changé. Il aura donc fallu attendre le discours final de Château-Thierry, fière de l'opposition, pour qu'en réponse à une allocution soigneusement critique d'André Rossi, François Mitterrand retrouve le ton mortant du tribun qui semblait lui avoir singulièrement fait défaut pendant ces deux journées en regardant des critiques précises qui lui permettaient donc de reprendre avec vivacité tous les thèmes économiques sur la modernisation et la formation nécessité vitale pour sortir de la crise. Elle lui donnait également l'occasion de réfuter les attaques de l'opposition, tant de droite que de gauche, en invitant les Français à dépasser leur controverse dans un long et patient effort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce soir, le chef de l'État a ouvert un dialogue qu'il souhaitait en témoignant de la fermeté tonique de ses convictions. À Saint-Ouen, au congrès du Parti communiste, Pierre Juquin a parlé. En fait, on peut dire que toute cette journée s'est organisée autour de son intervention. L'ancien député de l'Essonne a présenté une autre lecture de la politique communiste, et cette autre lecture n'est pas sans poser des problèmes à la direction sortante. Michel Naud. Il y a quelque chose de changé au Parti communiste. On se souvient du silence qui avait ponctué le testament de Roger Gallaudi en 1970. On sait l'isolement qui fut celui de Laurent Casanova et de Marcel Servin au début des années 60. Et aujourd'hui, rien de tel. Pierre Juquin a pu présenter son alternative politique devant une salle attentive dont un pontier ne lui a pas ménagé ses applaudissements. C'est beaucoup, c'est plus qu'il n'y paraît, car l'ancien porte-parole, malgré un extrême souci d'éviter toute provocation, n'a en rien atténué la portée de ses critiques et de ses questions. Le socialisme n'étant pas un dogme, mais l'expression même du mouvement réel, nous ne gagnerons pas les batailles à coups de chemin. Même s'il est loin de nous résoudre, le débat est pour notre parti comme l'oxygène pour le commun. Un parti communiste qui, au goût de plus de 60 ans, perd beaucoup d'efficacité dans la lutte de classe, voilà qui lui pose des questions sur nous. À la limite, si Prospéritu ne dépendait de nous, à quoi servir pour nous ? Que nous posions-nous des questions dérangentes ? Nous sommes tous communistes. Rendez-vous avec l'histoire, elle n'est pas encore écrite. Une volonté nette d'éviter la dissidence, tout en maintenant la différence. C'est contre cette différence précisément. Une quinzaine de délégués sont montés en ligne, comme ils l'avaient fait hier, après le discours de Félix Damet. Mais il faut souligner d'abord que Pierre Buquin a trouvé plusieurs soutiens dans la salle, et ensuite que les propos les plus virulents de ces contradicteurs n'ont pas fait vraiment recette. C'est dire que la direction se trouve désormais devant un choix difficile. La logique ancienne voudrait que ne soit pas reconduite dans la fonction. Ceux des responsables qui ont émis des doutes, mais c'est une attitude difficile dans la mesure où elle peut susciter une fissure. L'autre alternative, c'est bien sûr de les reconduire dans la fonction, mais là, d'une certaine manière, c'est encourager ces doutes. Un choix tellement compliqué qu'il sera fait à huis clos, et ce, pour la première fois. Des chèques de voyage libellés en écus, autrement dit libellés en monnaie européenne, c'est pour très bientôt. C'est pour mai, ou semaine prochaine. Voici un exemplaire de ces futurs chèques de voyage. Voilà. Ils vaudront 50 écus, c'est-à-dire à peu près 400 francs. Leur avantage, il diminue les risques de change, et cela grâce à la stabilité monétaire de l'écus. La FEN est en bonne santé et ne change pas de cap. C'est en ces termes que Jacques Pomatteau, le secrétaire général de la Fédération d'éducation nationale, a conclu son 30e congrès à Lille. Un congrès qui a tenu quelques moments difficiles. Le reportage de Véronique Bonnet et qui le connaît. La tendance majoritaire socialiste UID a été reconduite avec plus de 60% des votes, et lui-même a été largement réélu par le bureau fédéral. L'autre courant fort, la tendance UID, proche des communistes, a maintenu son score autour de 30%. Le rapport des forces reste donc inchangé. Pourtant, à la différence du dernier congrès d'Avignon, placé sur le signe euphorique de l'Union de la gauche, les deux courants n'ont trouvé cette fois aucun soin dans une autre chose, ni sur la décentralisation, ni sur l'orientation, ni sur les accords salariaux, que la FEN s'apprête pourtant à signer. Autre motif d'inquiétude, une certaine démobilisation, après l'échec du dossier de l'État. Il y a eu une certaine démobilisation, il y a eu le moment où nos adhérents, nos militants, que ces débrouillons nous envoient. On ne sert plus à rien de se battre. Vous voulez, c'est plus vrai, c'est passé. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous ne pouviez pas globaliser les actions, ça, vous pouviez intervenir de façon ponctuelle. Autant nous sommes prêts à l'action, décidés à l'action, sur les dossiers qui ne vivront pas, autant nous ne voulons pas globaliser l'ensemble des dossiers. Et on veut une action globalisée qui serait une condamnation globale de la stratégie politique actuelle. Il s'agit des pouvoirs de gauche. On ne veut pas faire l'État droite, c'est clair. Bonjour, Bios. Première démarche à venir, repartir au Premier ministre d'un projet de loi-programme, à l'instar de cette décité pour la défense nationale, pour la recherche, puisque tout le monde s'accorde au gouvernement, comme à la FEM, sur la priorité à donner à l'éducation. C'est un véritable arsenal que des militaires ont découvert la nuit dernière dans une dune près de Bayonne. Les armes étaient cachées dans un réservoir en matière plastique, lui-même enfoui dans le sable. Dans ce réservoir, les policiers ont trouvé des pistolets mitrailleurs, des fusils de guerre, des détonateurs et des rouleaux de mèche lente. Lorsque la cache a été découverte, deux ou trois hommes armés qui se trouvaient près d'elle ont réussi à s'enfuir. Elle pourrait appartenir au commando autonome anticapitaliste, qui est l'aile libertaire du séparatisme basque espagnol. Scandale à l'Hôtel des Monnaies à Paris. Sa sous-directrice est accusée d'avoir vendu plusieurs pièces très rares. Elle a été arrêtée pour vol et recel. Du coup, c'est un véritable trafic, portant sur plusieurs centaines de pièces historiques et d'une valeur considérable qui semble avoir été découverte. A l'étranger, à Séoul, en Corée du Sud, le retour de Kim Dae-yung a été plutôt agité. Le leader de l'opposition rentrait d'un exil volontaire de plus de deux ans aux Etats-Unis. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été accueilli d'une façon martiale. Le président Reagan lui-même a suivi l'affaire de très près. Mémorat Interwan. Pour protéger Kim Dae-yung, pour qu'il ne soit pas simplement assassiné à son retour d'exil, comme le leader Philippa Benito-Arruino, une délégation de congressistes et de journalistes américains l'accompagnée. À peine débarqués, Kim Dae-yung et son épouse ont été isolés du groupe, forcés sans ménagement par la police, à se diriger vers un ascenseur, et de là, ils ont été conduits à leur domicile. Le leader de l'opposition n'a donc pas pu prononcer le discours qu'il avait préparé. Il voulait parler de la nécessité de démocratiser les institutions de son pays. Les policiers m'ont poussé et j'ai été frappé. Les Kim Dae-yung, les congressistes américains, eux aussi, ont demandé à leur ambassade de protester auprès du gouvernement de Séoul. Eux-mêmes ont été mal menés. Un dispositif policier impressionnant avait été déployé entre l'aéroport et la résidence très surveillée de Kim Dae-yung. Face à face, 10 milliers de policiers anti-émeutes et une immense foule de sympathisants et de militants du parti de Kim Dae-yung. Gaz d'acidogène, matraquage, bref, le retour de Kim Dae-yung a été précisément l'événement que les autorités sud-toréennes voulaient tant éviter et qu'elles ont encore amplifié en voulant soustraire Kim Dae-yung traverser la banquise, le pôle Nord et je crois que c'est un voyage qui va durer 3 mois en fonction de Métienne. Il risque de durer effectivement moins de mois et demi. Alors, première question, est-ce que c'est vraiment pour figurer dans le livre des rencors ou bien est-ce que cette expédition a des ambitions scientifiques, techniques, physiologiques ? Oui, bien sûr. C'est d'abord une expédition qui est un peu sur le chemin de mes patients puisque ça fait 12 ans que je suis médecin et que je vais mettre ce genre dans mon cœur et c'est aussi l'accomplissement de travail que je fais depuis très longtemps sur la sécurité et la nutrition. Alors, vous allez traîner ce traîneau à travers la banquise. Il est très lourd. Ce traîneau est extrêmement léger. Il paraît voluminum. Il casse 10 kg. Il est un gros souhaité en carbone extrêmement léger et il va être chargé avec toute ma nourriture, mon matériel de sécurité et l'essence qu'il nous faut pour faire prendre la glace. Alors, la question que l'on se pose, c'est est-ce dangereux ? Vous allez rencontrer peut-être des ours ? Vous allez supporter le froid ? Oui, le froid n'est pas très dangereux dans la mesure où on essaye faire face. C'est-à-dire que je me suis bénéquité. Oui, j'ai un échantillon de mes deux ans et vous avez évoqué le problème des ours. Effectivement, je risque de rencontrer des ours. En principe, ils sont très rares. C'est une chance, ils sont très rares. Ils arrivent les uns avec les autres. Les ours ne se trouvent pas en note. Donc, s'il y en a un, je ne peux pas aller tout seul et je suis amené obligatoirement et j'espère que l'on peut avoir un service, etc. Alors, vous avez une balise qui permet quand même d'être reliée avec le monde civilisé. Comment recommence la marche ? C'est une balise arsa qui est développée ici en France par le centre du spatial à Toulouse. Si jamais j'ai une détresse, j'appuie sur ce tuto, le message s'en va, capté par le satellite, envoyé à Toulouse, il y a un voyant rouge qui s'allume et on me dit, tiens, j'ai envie, tiens, étant en détresse, on sait où je suis, dans un rayon de 100 mètres. À ce moment-là, donc, le centre du spatial prévient une assistance qui met tout à l'heure le premier chargé. Vous n'avez pas peur de l'isolement, de la solitude ? Non, je vais vous expliquer, quand même, je ne sais pas exactement où ça va se passer, donc je fais de l'inversion, je sais un peu ce qui va, ce qui m'attend. Et ce que je peux expliquer, c'est que quand on est tout seul, il est tellement occupé à s'occuper de tout qu'on n'a pas le temps de s'en venir. Et alors, vous avez donc de la nourriture, c'est de la nourriture un peu... Oui, ça c'est assez intéressant, c'est une nourriture, ça fait que je travaille depuis 4 ans. Et par exemple, ici, vous avez du sauté de boue marino, donc c'est pour le soir, j'ai des amenas, j'ai des poires, j'ai d'autres strois, j'ai des kiwis, j'ai des ballons pour le soir, et là, je dis le bœuf en pignon, 20 kilos, 5000 calories, c'est une performance qu'on a réussi à faire avec la société scientifique, j'ai l'alimentaire, et j'ai un contrat de travail là-dessus avec les militaires pour travailler sur cette nourriture. Ça m'a présenté des groupes au jour court, d'une manière générale, j'ai l'entraînement de fond, quand même, qui est suivi depuis 3 ans d'année, je fais ce lance-là ma qualité, et il m'arrive de courir assez souvent, 10 ans de kilomètre, et puis je prends la douche froide pour me désensibiliser. Jean-Luc Mathien, merci, bon courage, et j'espère qu'on vous retrouvera sur la banquise, ça me permet de passer au sport avec le football, c'était ce soir le premier match des 30 deuxième de finale de la Coupe de France, premier match et premier exploit. Nice a éliminé Toulon, deux buts à zéro, cela se passait à Cannes, Daniel Leclerc. La croisette en ébullition, et le sport-pied de Coubertin, avec plus de 10 000 spectateurs, était même trop petit pour l'événement. Un duel de studistes entre Toulon, Maillot jaune, et Nice, leader du groupe B, en seconde division. Dans cette ambiance de fièvre, ce sont les Niçois les plus vides en action, et dès la 8ème minute de jeu, Nice ouvre le score, une passe en profondeur de Castagnon, et Lefebvre ouvre le score, le méta est battu, 1 à 0 pour le GC Nice, on reste là pour la première période. Au retour des vestiaires, Toulon se montre plus assistif, sans grand réussite, et en fin de partie, c'est au contraire Nice, qui est un 2ème but, Lefebvre, pour Fabrice Melch, une superbe reprise, en retournée, 2 à 0 pour Nice, Toulon qui restait sur 4 victoires, est éliminé, un bien bel exploit pour Nice. A Götteborg, un patinage artistique, l'Allemande de l'Est, Katarina Witt, a conservé son titre de championne d'Europe, pour les hommes, c'est le tchèque, Joseph Sabovic, qui l'emporte, Joseph Sabovic était le grand favori de cette compétition, je vous propose de regarder quelques secondes de sa belle prestation, dans l'épreuve des figures libres, qui vient tout juste de s'achever. Et le français Fernand Fédrenic est arrivé 7ème de cette compétition, A partir de ce soir, et pour la première fois de son histoire, France Culture va émettre 24 heures sur 24. France Culture prête en ce moment même cette grande première à la Bibliothèque Nationale, en compagnie d'écrivains, de comédiens et de musiciens. L'une de nos équipes a assisté aux premières heures de cette grande nuit. Hélène Rizagé. 13 millions de volumes, 115 kilomètres de rayonnage, la Bibliothèque Nationale se veut au conservatoire de la culture. Cette nuit, elle accueille France Culture, la radio, avec ses techniciens, ses consoles de messages, ses couteaux et ses bandes génétiques. Une grande première pour le BN, comme on l'appelle, qui se met à jouer la carte de la modernité. Son administrateur général, André Miquel, est l'invité cette nuit chez lui, du journaliste Philippe Calum. Et dans la galerie Mazarin du 15e siècle, honneur, honneur à la musique, concert toute cette nuit. Le compositeur Yanis Xenakis remettra tout à l'heure à la Bibliothèque Nationale l'un de ses manuscrits, alors qu'à tout pas de là, leurs nouveaux voisins processaient à la littérature par l'ordinateur. Il nous présentera pour la soirée des poèmes, des sons d'être que nous, des nouvelles, des contes, toute la littérature qui est maintenant présente grâce à l'aide de l'informatique. Je t'ai des pères le sang. Et dans ses jeux de mousse d'écrivain ingénieur, la France est au premier rang mondial. Peut-être une bonne manière d'écrire pour l'avenir. Mais pour cette nuit, l'hommage musical à la culture sera classique. À la Bourse de Paris, le dollar termine la semaine en battant un nouveau record, 9 francs 89, 95 en Villauré. Cela devient terriblement banal de nous annoncer un nouveau record du dollar et pourtant la monnaie américaine irrésistible le termine de la semaine et à Paris se le donne exactement 9 francs 89,65 au 31,90 et ça continue ce soir où tous les plafonds sont dépassés à New York par le billet vert. Séance perturbée par une alerte à la bombe à la Bourse de Paris mais il en faut des pouilles pour décourager le marché. Depuis mardi, la cote a gagné 2,5%. Aujourd'hui, les valeurs françaises ont encore été de 0,35%. Y'un record continue donc de tomber à la Bourse aussi. Les nouvelles de New York ont fait où le Dow Jones était en légère baisse mais en milieu de séance, il avait tendance à remonter. On attend des nouvelles confirmant la semaine prochaine la bonne santé de l'économie américaine d'autant que les taux d'intérêt sont manifestement à la baisse. Il y aura un tiercé demain à Vincennes dans le prix de Verneuil. Il y aura 20 par temps. Voici les pronostics de M. Courten. Le 20 au quidot. C'est le Joker. Puis les 8, 14, 16, 12, 19 et 11. Le temps demain, il sera à couvert. Couvert et plus vieux sur l'ensemble du pays. Les éclaircies sont quand même à prévoir le matin sur la Méditerranée, le Massif central et la Bourgogne et puis également les Alpes. L'après-midi sur l'ouest du pays. Il y aura des chutes de neige locales du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsance. Fin de ce journal. Demain, nous nous retrouverons à 21h55. Très bonne soirée à tous avant de nous quitter. Le rappel des titres que nous avons développés ce soir. Dans moins de deux heures, la fusée Ariane quittera la terre et emportera un satellite arabe et un satellite brésilien. Congrès du Parti communiste à Saint-Croën, et son porte-parole du Parti, Pierre Jukin, confirme ses critiques. François Mitterrand, Château-Thierry, il répond vertement à son père André Rossi et affirme que le scrutin législatif sera modifié. ... 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